Du coup c'est officiel, je la rejoins, donc je vais l'appeler pour lui annoncer. Je suis en train d'appeler en vidéo du coup. Salut Poon ! Je vais prendre mes écoutes. Ok. Vas-y je t'écoute. C'était pour te dire que j'arrive à 21h. Arrête ! 21h mais nickel en fait. Un truc comme ça. Je l'ai choisi quand même. Franchement, alors en plus j'ai dit ça mais j'ai peut-être improvisé parce que je ne sais plus exactement et je reparle au ***. Hello les petits potes ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de filmer et j'avais tellement hâte de la filmer que je me retrouve à le faire la nuit. Comme vous pouvez le constater. Je pense que la qualité n'est pas aussi bonne que quand je filme dans la journée. Je suis désolée mais je n'avais pas envie d'attendre demain matin pour la filmer en fait. Donc voilà, on y est. Du coup j'ai mis la ring light et puis de toute façon déjà que je filme à la caméra maintenant, ça va. J'ai commencé avec l'iPhone donc la qualité est déjà forcément mieux. Enfin bref. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'adore. Donc là je viens d'avoir 27 ans. Enfin en vrai au moment où je tourne la vidéo non mais au moment où je la publie oui. Donc je viens d'avoir 27 ans et je vais maintenant sur mes 28. Ça fait mal, ça fait très mal. Oh je viens de réaliser. En fait le problème c'est que dans ma tête j'ai toujours 22 et genre ma soeur elle a 27-28. Alors on n'a même pas 6 ans de décalage, ça n'a pas de sens vraiment mais mon cerveau il est écoute. Enfin bref. Il faut savoir que tous les ans depuis mes 24 ans je fais une liste de vœux slash objectifs pour mon prochain anniversaire. Donc typiquement là je viens d'avoir 27 ans et je vais sur mes 28 ans. Donc là je suis en train de commencer ma 28e année. Je ne sais pas si vous suivez. Du coup j'ai 28 vœux. Et donc quand j'aurai 80 ans, on croise les doigts en bonne santé, tout ce que vous voulez. Et bien du coup quand j'aurai 80 ans, j'aurai 80 vœux quoi qui seront... Enfin voilà je trouve ça trop mignon parce que ça permet de jamais arrêter de s'émerveiller pour des choses. Et ça permet de jamais arrêter de romantiser sa vie et de vivre je ne sais pas une vie extraordinaire quoi. Alors que vous verrez dans mes objectifs il n'y a rien de fou, fou hein mais... Bref voilà. Et donc j'ai écrit évidemment mes 28 vœux. Et donc je vais vous en présenter 14. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est honnête. J'en garde 14 secrets pour moi. Et même histoire d'avoir un petit jardin secret. Mais je vous en partage 14. J'espère que ça vous inspirera à faire la même chose ou à vous mettre des petits objectifs mignons comme ça. Et ça fait toujours plaisir après de revoir un peu ce qu'on a fait. Enfin bref, le mieux c'est de pouvoir tenir un journal ou quelque chose au fur et à mesure. Mais vous faites comme vous voulez. Du coup pour ceux qui seraient tombés sur cette vidéo au hasard dans les recherches YouTube, je m'appelle Marie. J'ai donc du coup 27 ans. C'est bien, vous avez suivi. Et donc ça fait à peu près un mois et demi que je prends YouTube au sérieux. Et que parce que je suis trop passionnée par la vidéo. Et du coup maintenant je prends le temps de le faire. Chose que je ne faisais pas avant. Et voilà mes vidéos, je dirais que c'est plutôt du divertissement. Enfin vous me direz franchement. Dites-moi, vous pouvez me dire si vous arrivez à me classer quelque part. Moi pour le moment je ne sais pas, je fais juste des trucs que j'aime bien. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et à liker la vidéo si elle vous plaît évidemment. Ou alors vous pouvez aussi la liker dès maintenant en vous disant que j'ai l'air sympa. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux que je vous mets là. Du coup Instagram et TikTok. On peut commencer. On commence par aller au Delta Festival. Voilà, j'ai trop envie. C'est un festival qui se passe à Marseille. Et qui est un peu en mode je dirais techno-électro-pop. Je ne sais pas, je vais me faire taper sur les doigts je pense par des gens qui y vont depuis longtemps. Je n'ai jamais pu y aller. Je n'ai jamais pris le temps d'y aller. De regarder les billets et tout. Donc voilà, c'est dit, je veux y aller cette année. Je crois que c'est au mois d'août. Enfin bref. Aller à un spectacle toute seule. Voilà, quand je vous disais que je n'avais pas des trucs... Que ce n'était pas forcément des trucs de fou. C'est que je ne sais pas, j'aime bien là essayer d'apprendre à ne plus compter entre guillemets sur les autres. À ne plus attendre après les autres pour faire des choses. Parce que parfois je pense qu'on a envie d'aller au cinéma. Et on demande autour de nous. Et les gens disent ouais ouais t'inquiète t'inquiète. Et au final on ne voit jamais ce film qu'on voulait voir. Là c'est un peu pareil. Donc j'ai envie d'aller à un spectacle seule. Et d'ailleurs je pense savoir pour qui. Il faudrait que je prenne les billets là du coup pour janvier ou quoi. Mais j'aimerais aller voir Elena. Je n'ai pas envie de dire de bêtises en disant malsons de famille. Natapetian ? Alors attendez. Je vais regarder en direct live. Mon téléphone ne veut pas. Mon téléphone ne veut pas. Très concrètement il a dit non. Tu ne sauras pas. Nagapetian. Je suis sûre que c'est ça. C'est Elena Nagapetian. Je suis sûre. Je suis trop forte. C'est ça. Elena Nagapetian. Du coup je vous mets son Instagram en barre d'infos. Elle est hilarante. Vous êtes en fauteuil monsieur ? Oui. Ah merde. Vous avez quand même payé la place ou pas ? Je rigole. Ça fait longtemps que vous êtes en fauteuil ? Un an et demi. Un an et demi ? D'accord. C'est... Attends je vais trouver quelque chose. Franchement elle est hilarante. J'ai rien d'autre à dire. Elle est hilarante. Voilà. Donc j'ai besoin. Je nécessite pour ma santé mentale d'aller la voir en spectacle. Voilà. Elle est... En tout cas c'est pile l'humour que j'aime. Elle a l'air complètement dévrosé. Elle dort. Voilà. J'adore. Franchement j'ai trop hâte. Ensuite faire un bain glacé. Pour ceux qui l'ont vu parce que j'ai fait une vidéo du coup sur mes 27 voeux pour ma 27e année. Et donc j'avais fait les termes avec des bains allant de je sais plus de combien degrés à je sais plus combien de degrés. Mais je crois que c'est descendu jusqu'à peut-être 5, 10. Mais 10 c'est pas beaucoup. On dirait pas comme ça mais c'est vraiment peu. Je sais plus exactement. Mais là j'ai envie de faire un bain dans la glace. Ok. Vous m'entendez là ? Les bains de glace comme ça là où les gens ils font expérience de mort imminente. Je veux faire ça. Parce que je sais pas là mon mental j'ai besoin de le... Je sais pas. Voilà. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire. Faut pas me demander. Allez à Amsterdam. Voilà. Alors la ville ne m'a jamais attirée. Enfin en fait elle m'a attirée pour aller faire du vélo au bord de l'eau. Après avoir vu nos étoiles contraires. Vraiment je suis en mode de waouh mais c'est so romantic. Ça a l'air trop bien et tout. Puis après ça m'est sorti de la tête. Je connais très peu la culture là-bas. À part... Mais je sais pas. Je sais même pas ce qu'on y mange. Enfin à part... Mais du coup voilà. Je suis très curieuse d'aller à Amsterdam. Parce que pareil j'ai beaucoup d'amis qui y sont allés et qui ont adoré. Et je sais pas pourquoi. J'ai envie là maintenant. Voilà. Manger des pâtes au citron. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Je sais pas. Italie, pâtes, citron. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Que dans tout ce qui brille. À un moment ils disent. Oh putain tu manges des pâtes au citron. C'est ça. C'est pas un truc de riche et tout. Je sais pas quoi. Je pense que ça a dû me venir de là d'un coup. Je suis plus très sûre. Mais je pense. Parce que j'adore tout ce qui brille. Mais j'en suis pas à avoir retenu les répliques. Devine à quoi il brille les pâtes. Au chien vient. Au citron. Mais au citron c'est pas un truc de riche ça. Mais du coup voilà. Manger des pâtes au citron. Je suis curieuse. Ensuite. Faire quelque chose qui me fait peur. Comme si le fait déjà de me réveiller tous les matins ne me faisait pas peur. Je flippe déjà de tout. De la vie en général. Mais apparemment j'ai envie d'en rajouter une couche. Et faire quelque chose qui me fait peur. Voilà. Et je parle pas d'aller au cinéma pour aller voir le dernier film d'horreur. Parce que déjà ça me fait beaucoup trop peur pour que je le fasse. Genre calmons-nous. Ni aller nager avec des requins. Donc le requin est ma phobie ultime. Voilà. Faut pas déconner non plus. On va faire un truc soft mais bien. Voilà. Enfin soft. Comme je vous dis comme j'ai peur de beaucoup de trucs en vrai. Je vais trouver. Ensuite. Oui je regarde. Comme j'ai pas une mémoire fabuleuse. Je regarde ma petite sélection sur mon téléphone. Visiter une nouvelle capitale européenne. Autre du coup. Comme Serdame. Vous en doutez bien. Mon objectif au départ c'était de visiter une capitale européenne tous les deux mois. Et en fait. J'ai pas du tout réussi à le respecter. Parce que c'est beaucoup. Et en même temps c'est beaucoup sans être beaucoup. Parce qu'avec tout ce qui est interrail et tout. En vrai. Y'a plein de possibilités de le faire. Mais. Mais voilà. Donc j'aimerais visiter une nouvelle capitale européenne. Mais je ne sais pas encore à quelle. Peut-être Vienne. Non je sais pas. Je me suis pas encore posé la question du coup. Mais c'est ça qui est beau quoi. C'est vraiment. On est dans la dynamique de. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais on essaye. Ensuite. Être à l'aise au volant. D'une fucking voiture. Il faut savoir que j'ai mon permis depuis. Mais alors depuis longtemps. Depuis 2017. Non. Si. Non. Si. Si hein. 2016. Bref. Depuis longtemps quoi. Je sais même plus. Et voilà quoi. En fait. Je ne suis pas à l'aise en voiture. Parce que. Déjà j'ai peur des autres. Déjà c'est mal barré. Quand on dit à chaque fois. Ouais. Quand on est en voiture. Faut vraiment être fort. Faut être machin et tout. Faut pas avoir peur. Faut hop. Y aller et tout. Déjà moi c'est mort ça. À limite si je suis toute seule. Et encore. Genre je me dis. Les gens sont tellement fous. Déjà dans la rue. Parfois les gens sont bizarres. Je sais pas. J'ai l'impression. C'est tellement pas que de notre fait. D'être bon sur la route. Enfin je veux dire. Il y a les réflexes etc. Mais ça dépend pas que de nous. C'est pas juste nous. Si on fait les choses bien. Tout va bien se passer. Non. On déconflie des autres. Et ça. Ça me terrorise. Je déteste perdre le contrôle. Et du coup. Bah là je ne contrôle pas les autres. Je ne contrôle pas la circulation. Donc ça me fait peur. Voilà. Mais il faut que je travaille là dessus. Et en plus de ça. D'avoir quelqu'un en passager. C'est trop. C'est hyper compliqué pour moi. Genre vraiment. C'est pas. Le pire c'est quand j'ai dû prendre la voiture. Avec ma mère et mon copain. Enfin genre. Moi je conduis. Je suis telle. Mais si je nous crache. Bah je sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Du coup voilà. J'ai envie d'être à l'aise au vent d'une voiture. Notamment pour pouvoir mettre après sur ma liste. De 29 ans. Ça arrive vite. Pour pouvoir mettre. Faire un mini road trip. Genre. Seul. On verra. Mais il faut que je gagne en indépendance là. Et la voiture c'est l'indépendance. Ensuite. Aller à Strasbourg. Pour les décorations de Noël. Enfin. Et pour le marché de Noël. Parce que bah c'est trop fou. Pareil ça on m'en parle depuis des années et des années. Ça fait 5 ans que je suis sur Paris. 5 ans que je me dis. Oui. Il faut trop que j'y aille. Pour bah du coup. Décembre et tout. Et que bah je m'y prends toujours au dernier moment. Donc c'est hyper cher. Genre vraiment hyper cher. Donc là les gars. Autant de vous dire que je vais prendre maintenant. Tous mes billets. Ma machin. Parce que c'est mort. Ça me repasse pas sous le nez. Encore une fois. Ensuite. Faire 72 heures sans téléphone. Voilà. Qui sera sûrement filmé d'ailleurs du coup. Autant allier l'utile à l'agréable. Et du coup clairement. J'aimerais le faire très rapidement ça. Parce que. Parce que c'est essentiel. J'aimerais bien passer ma vie comme ça. Littéralement. Genre. Agrippée à mon téléphone. Et ça c'est pas possible. Déjà maintenant j'arrive à ne pas l'utiliser le matin et tout. C'est très bien. Et c'est relou quoi. C'est relou. Et pourtant j'adore la création de contenu et tout. Genre c'est trop bien. D'un côté c'est trop bien le téléphone. Et d'un autre côté c'est énergivore. Genre je pourrais me passer des une heure minimum à scroller. Sur tous les trucs de merde. Pour dire je scroll tellement. Que même sur Facebook. J'arrive à scroller pendant une heure. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est à dire que j'ai 27 ans. Je ne suis pas. Je n'ai pas 45 ans. Et je scroll sur Facebook comme ça. Et même les shorts YouTube. Ça se développe de plus en plus. Mais moi ça fait au moins... Quand ils ont sorti les trucs. Et qu'il n'y avait que des trucs de merde. Moi j'étais déjà là genre. Pendant des heures. C'est terrible. On veut faire une désintox. Voilà. J'aurais dû mettre ça à me désintoxiquer de mon téléphone. C'est terrible. Ensuite. Rejoindre ma soeur. Ça je suis trop contente. Parce que je vais vous dire un petit secret. J'ai déjà pris les billets. Du coup c'est officiel. Je la rejoins. Donc je vais l'appeler pour lui annoncer. Je suis en train d'appeler en vidéo du coup. Salut Poon. Je vais prendre mes écoutes. Ok. Vas-y je t'écoute. C'était pour te dire. Vas-y. Que j'arrive... 21h. Arrête. Un truc comme ça. Je fais des choses qu'on a. Franchement. Alors en plus j'ai dit ça. Mais j'ai peut-être improvisé. Parce que je ne sais plus exactement. Et je reparle. Mais c'est parfait. I know. Il faut que tu me l'envoies. Je ne sais plus. Je te l'envoie. On revoit les billets alors. Oui. Donc c'était... Je savais déjà que je voudrais le faire dans mes objectifs. Et du coup j'ai pris les billets. Je ne vous spoil pas la destination. Je peux juste vous dire que c'est au soleil. Voilà. En même temps je ne ferais pas aller la voir si c'était pour me peler le cul. Enfin clairement. Il y a des limites à l'amour fraternel. Donc je suis contente. Parce que je vais la rejoindre. Et du coup je suis trop contente. Parce que maintenant ça fait 10 ans qu'elle habite ailleurs. Et qu'on la voit une fois par an. Et il faut savoir qu'avec ma soeur on est super proche quand même. Et du coup elle me manque de fou quoi. Donc là je vais pouvoir passer grave de temps avec elle. Je pars au moins un mois. Voilà. Je suis trop contente. Ensuite. Lire au moins deux livres par mois. Je m'étais mis comme objectif pour 2023. 100 livres. Ça fait beaucoup là non ? En fait clairement c'est pas possible. Enfin c'est pas possible. Le truc c'est que. Déjà je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à. Comme pour les séries. Genre si le livre ou la série leur plaît pas. Elles arrivent à. Genre. Continuer se forcer. Et donc genre à lire. Lire. A lire vite les livres. A se forcer. A se dire. Ah oui c'est bien. C'est une histoire quand même. J'ai appris quelque chose. Waouh. Nouveau style d'écriture. J'en sais rien. Moi c'est pas possible. Genre vraiment si un livre me plaît pas. Je vais lire trois pages. Et je vais être là genre. Mais pourquoi ? Je suis plus en primaire. On m'oblige à lire des livres là. J'ai pas envie. Si j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc. Bah du coup. Il faut trouver déjà des livres qui me plaisent. Là j'avoue. Je suis un peu de mauvaise foi. Parce que j'en ai quand même pas mal. Des livres qui me plaisent. Que j'ai chez moi quoi. Mais. Mais le truc c'est que voilà. Dans les transports etc. Je suis en sorte d'avoir tout le temps mon petit livre. Mais ça avance pas vite quoi. Je sais pas. Genre je me justifie. Alors qu'en vrai. Bah voilà. J'ai pas lu son livre. J'ai pas lu son livre. C'est que parfois genre. Lire. J'ai un leçon de perdre mon temps. Comme une série. Voilà. Surtout qu'avec une série. À la limite on peut que l'écouter. C'est très rare que je regarde une série. Mais je l'écoute. Et en fait le livre. Si on lit. On peut faire rien d'autre. Et ça. Ça m'angoisse. Genre. Enfin je sais pas. Ça vous le fait parfois. Mais vraiment. Des fois j'ai envie de faire plusieurs trucs. En même temps. Mais genre. En même temps. C'est-à-dire que là. Filmer. Bon j'adore. Je suis trop bien. Je suis trop contente. Safe place et tout. Trop bien. Moi j'aimerais écouter de la musique. En même temps. Alors qu'en vrai. Je pourrais pas enchaîner deux mots. Parce que quand il y a de la musique à côté de moi. J'arrive plus à me concentrer. Mais. J'ai du mal à faire qu'une seule chose à la fois. Alors qu'en vrai. C'est très mauvais. Parce qu'on ne peut pas être focus sur deux choses à la fois. Mais bref. Il faut vraiment que je me focus sur la lecture. Et donc je me dis. Lire. Ouais. Deux livres par mois. Ou 24 livres dans l'année. C'est déjà. Bon le truc je l'ai divisé par quatre. Certes. Mais. Mais déjà c'est beaucoup plus atteignable. Et puis 24 livres c'est bien quoi. Sachant que je lis de. Enfin je vais dire de tout. Pas du tout. Je lis thriller. Roman. Et. Et après des trucs un peu développement personnel. Mais ça dépend lesquels. J'avoue il y en a. J'ai vachement de mal. Donc voilà. Mais sinon je lis un peu de tout. Et donc il nous en reste deux. Il y a du coup. Prendre soin de moi régulièrement. C'est à dire. Ce que j'entends par régulièrement. C'est tous les mois. Très clairement. Voilà. Donc que ce soit. Je sais pas. Me faire faire les ongles. Me faire faire un massage. Aller chez le coiffeur. Faire. Me faire faire un masque. Ou j'en sais rien. Il faut que je décroche parfois. Et que je laisse quelqu'un prendre soin de moi. C'est à dire que c'est très bien. Tous les dimanches. Je fais mon petit masque. Mon petit. Enfin un masque visage. Cheveux. Ou owp oup 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 oup. Mais. Par exemple le fait d'avoir fait la réflexologie plantaire cette année. Genre je n'avais jamais connu un moment comme ça. Vraiment. Je suis coupé du monde. Du temps. De tout. Et je suis juste concentré sur ma personne. Et c'est pas moi qui me fait le soin que je reçois. Donc je peux vraiment genre déconnecter. Complet. Je sais pas. C'est bête. Mais j'ai jamais fait de pédicure. Par exemple. Ça a l'air trop bien. Les gens, ils ont l'air de ressortir avec une nouvelle démarche, une nouvelle vie. Mais moi aussi, je veux connaître ça. Alors, je ne vais peut-être pas me faire faire les cils parce que je pense que, comme beaucoup de monde, je vais être accro. Mais voilà, j'ai envie de prendre du temps pour moi et me sentir bien. Et pour terminer cette série de 14 objectifs slash vœux, c'est aller au casino de Biarritz. Voilà. Il faut savoir que mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient allés quand ils étaient jeunes mariés. Et depuis, je me suis toujours dit, genre, pourquoi ils sont allés là ? Je crois qu'il y avait la princesse de Monaco ou la princesse d'Espagne. Bref, une princesse qui était allée là-bas. Et du coup, ma grand-mère, en mode super coquette et tout, c'était trop son kiff d'aller là-bas. Donc voilà, je me suis toujours dit que j'avais envie d'aller là-bas. Genre, je n'ai pas connu mon grand-père. Donc, marcher sur ses pas. Alors qu'il n'y a rien de très... Genre, ils sont là, oui, je marche sur les pas de mon grand-père. Je suis un artiste. Non, moi, je vais aller au casino de Biarritz, ok ? Voilà. Et j'espère qu'ils vont me porter chance et que je vais gagner le gros lot. Voilà ce qu'on espère. Je ne me rappelle même pas être allée à Biarritz un jour dans ma vie. Je crois que je n'y suis même jamais allée, alors que je n'habite pas si loin que ça. Enfin bref, du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des objectifs, vous, que ce soit par rapport à votre anniversaire ou si vous avez comme genre des objectifs résolution. Je serais ravie de vous lire. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir comment va se dérouler ma 28e année. J'ai plein de projets pour YouTube. Vraiment là, d'avoir repris les vidéos comme ça, ça me comble de bonheur. Vraiment, je suis trop contente. Donc, je ne vous lâche pas. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Je pense que vous en doutiez ce que je me donne en ce moment. Mais voilà, j'ai trop hâte du coup de vous retrouver. Et puis, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. La mise au chat !